Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'as tes peaux bleus ? C'est quoi ce truc ? Bleu, hein ? Nous le prierions de te faire paix ! Ça a l'air d'être le paradis. Tu ressens pas la douleur pendant 24 heures, et t'as presque aucun souvenir après. On peut pas le re-vouloir. Fingers, tu sais où je peux le trouver ? Si je pouvais, j'échangerais, tu sais. Putain, pourquoi toujours et tout aussi compliqué ? Au final, tout ce qu'il nous reste, c'est des câbles déchiquetés et des bouteilles vides. Hé ! La touche pas ! Tu crois que tu me fais peur, petite pute ? Ferme-la. Tu feras beaucoup moins de malin quand les mocs débarqueront d'en trop. Si c'est une histoire de pognon, va au tribunal, face de cul ! Va te faire foutre, c'est là ! Ok, je comprends ! On a tous nos limites ! Pais-moi juste que tu me dois, et tu pourras te barrer où tu veux ! J'espère que ça leur fera passer l'envie de foutre les pieds ici, ces chières de scopes ! Euh, pardon, hein ! La queue, c'est par là ! Non, 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 tu gruges pas ! Tu t'assieds et t'attends ton tour ! Hé, je suis contente de te voir. Je suis super inquiète pour LV. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver, j'en suis sûre. T'as pu parler à Fingers ? J'aurais bien voulu. Il est plus dur à voir que les meilleurs docs de la ville. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle ? Pourquoi moi ? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop. Allez, essaie ! Ou alors trouve une meilleure idée. Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus ? Elle a une puce de poupée. Euh, je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opérée, c'est sûr. Elle est toujours là ? Aucune idée. Faut lui demander. Ma pote, là. Elle… elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer… juste cette fois ? Bien sûr, mon chou. Vas-y. Eh oh, attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a deux secondes. C'est une coriace. Elle est pas du genre à se plaindre. Voilà. Ok, on y va. Faut mieux que cette ravissante bouche, maintenant. Et maintenant ? C'est mieux. Attendez, y a un truc qui cloche. Je vois tout flou. L'ancienne propriétaire de cette plaque faciale avait un visage plus long que le tien. Ah ! T'es un lacrypte ? T'es un lacrypte ? J'crois qu'il a fini. C'est quoi ? T'es un lacrypte ? On entre ? À la longue. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? On a besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement ? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Hélas, je suis occupé. Vous êtes des Tiger Clothes ? Je vous ai déjà payé. On est des Mox. Des Mox ? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous avez perdu votre langue ou quoi ? Les qui savent que tu leur poses des implants défectueux. C'est votre opinion. Pour moi, c'est ce que je peux leur trouver de mieux. Et toi, Tiger, quoi ? Ce qu'elles ont à offrir. Et elles ont toujours quelque chose à offrir. Tu files la gerbe, tu le sais, ça ? Qu'est-ce que vous voulez, vous deux ? Évelyne Parker, je veux savoir où elle est. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout le monde vous le dira. Je suis plus qu'un simple charcutoc. Je sais ce que les gens veulent vraiment. Être flatté, complimenté, avoir le sentiment qu'ils le méritent. Évidemment, je ne peux pas me souvenir de... Et dans tes registres, tu dois bien garder des archives. Mais on ne garde jamais de traces de ce genre de tech. Et on n'y associe pas non plus de noms. Cheveux bleus, puces de poupée, matos de déesse au top, mais endommagé. Elle était là ? Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Tu dis que tu n'as pas pu l'aider. Mais l'aider à quoi, exactement ? Si seulement je le savais, elle se tiendrait sûrement là, en parfaite santé. Le registre d'instruction sur sa puce était grillé. J'ai essayé de le remplacer en vain. Une idée de ce qui a pu causer les dégâts. C'était une tech de pointe. Elle ne s'est pas détruite toute seule, c'est sûr. Tu veux dire qu'elle a été attaquée ? Par un être honneur, je pense. Quelqu'un avec un code extrêmement bien conçu. Abrège, tu veux ? Abrégée ? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries ! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers ? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Putain, tu me fais perdre mon temps. Pauvre merde. Je suis à deux doigts de te coller une balle. Elle a été emmenée par deux masters d'un studio de déesse. Je ne connais même pas leur nom. Donne-moi des détails, putain. Le nom du studio. Ils ont parlé d'un papillon, je me souviens. De Virtue avec la tête de mort. Il me disait qu'elle serait parfaite pour le papillon. J'ai besoin d'air. Je sors. C'est parti. 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 ... 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 Le café était froid, mais il devait dater de la veille. La pizza, par contre, elle avait l'air fraîche. Et donc ? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Bucke Slice, et il y a peu de chance que ça soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Leur pizza ressemble à du polystyrène. Personne va traverser la ville pour bouffer ça. Bon, ce qu'on cherche, c'est une centrale Electric Corp située près d'un Bucke Slice. Electric Corp avait un complexe à Charterville. Et il y a un Bucke Slice à côté. Comment être sûre que c'est là-bas ? Bon, direction la vieille centrale Electric Corp de Charterville. Va falloir se contenter de ça, pour l'instant on ne tirera rien d'autre de cet enregistrement. Pas de temps à perdre. Je suis d'accord, je t'emmène ? C'est l'heure de l'édition locale. Ok, on y va. Alors en route. Alias le boucher de Watson a été planifié pour demain. L'homme de 27 ans a avoué le meurtre de 21 personnes, dont celui de sa propre mère... J'arrive pas à me le sortir de la tête. L'extrait de Virtue qu'on a vu avec le Sphinx à tête de mort. S'ils enregistrent que du S9, alors... Arrête. Ce seraient les derniers des pommards s'ils utilisaient bêtement pour DUS-9. Qu'est-ce que tu veux dire ? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Les niveaux élevés de plomb et de cadmium dans l'eau du robinet, ce qui représente un danger pour la santé. Les départements de la direction de l'eau... ...attribuent le problème au système de distribution vétuste de la ville, mais n'a pas proposé de calendrier de remplacement. L'eau en bouteille reste encore le meilleur moyen de réduire tous les risques de contamination. Ça y est, on y est. N'oubliez pas, chez All Foods, c'est... On entre ? Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau, et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent. Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose. On reste en connexion. ...par le système d'alerte précoce d'une importante population de rats dans l'un des tunnels. Les dératiseurs ont rapidement été appelés sur place pour... Ok, j'entre. ...par le système d'alerte précoce 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 C'est parti. 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 Attention. C'est parti. 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 C'est parti.